Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre de Villepley, responsable marketing Mercedes-Benz Paris-Bordeaux. Rouler en hybride ou en électrique, aujourd'hui on en a tous envie. Mais pour la recharge, comment ça se passe ? Déjà, il faut savoir que 80% des recharges se font à domicile. Et pour ce faire, il y a trois possibilités. Vous pouvez bien entendu utiliser une prise classique, c'est simple, c'est pratique. En revanche, les temps de chargement sont très très longs. Il faudrait préférer plutôt la prise renforcée. Elle vaut quelques euros et nécessite une installation simplifiée. L'avantage, c'est que la prise renforcée permet de réduire de 30% le temps de chargement. C'est vraiment ce qu'on préconise, c'est le compromis idéal pour un véhicule hybride. Enfin, il y a le must, c'est ce qu'on appelle la wallbox. Donc la wallbox permet encore de réduire par deux le temps de chargement par rapport à une prise renforcée. C'est ce qu'on préconise ici systématiquement pour un véhicule 100% électrique. Son installation, grâce à un crédit d'impôt, varie entre 1000 et 1500 euros selon l'installation que vous avez à votre domicile. Si vous habitez en copropriété, l'État a inscrit dans la loi le droit à la prise. C'est-à-dire que votre copropriété ne peut pas vous interdire d'installer la solution que vous aurez choisi à votre place de parking. Quelle que soit la solution de recharge que vous choisirez, les constructeurs vous assistent de A à Z dans la mise en place de cette solution, y compris dans les démarches à faire auprès de votre copropriété pour installer une prise à votre place de parking. Si vous rechargez à votre domicile, sachez que le coût d'une recharge pour un véhicule hybride est de 2 à 3 euros environ et pour un véhicule 100% électrique, il est d'une vingtaine d'euros. Évidemment, vous allez avoir besoin de temps en de vous recharger à l'extérieur de votre domicile. Et pour ça, il existe énormément de réseaux de recharge. Globalement, il y a trois types de bornes. Il y a les bornes à charge normale 22 kW, les bornes à charge rapide 44 kW et les bornes à charge ultra rapide 110 kW. Concernant le coût d'une recharge hors domicile, il faut savoir qu'il y a beaucoup de grandes surfaces qui mettent à disposition de leurs clients des bornes gratuites. Mais vous pouvez bien entendu également vous recharger sur une multitude de réseaux de bornes que vous pouvez trouver notamment sur des applications comme ChargeMap ou bien d'autres qui recensent l'intégralité des bornes disponibles sur le territoire français. Ces différents réseaux proposent de payer la recharge avec votre carte bleue, via une application ou via des cartes également qu'ils proposent. Certains constructeurs comme Mercedes-Benz proposent une carte de recharge valable sur une multitude de réseaux. Vous l'aurez compris, les réseaux de recharge arrivent rapidement désormais à maturité avec une densification et une simplification notamment de la partie paiement. Pour conclure, la recharge d'un véhicule électrique doit être totalement démystifiée. Déjà, on constate que les utilisateurs de véhicules électriques ne tombent jamais en panne d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'ils changent leur comportement. Contrairement au comportement d'un utilisateur de véhicules 100% thermiques qui a temps que ce réservoir soit vide avant de refaire le plein, un utilisateur de véhicules électriques va recharger régulièrement son véhicule à chaque opportunité ou à minima va le recharger le soir en arrivant à son domicile comme le fait tout un chacun avec son téléphone portable. Vous l'aurez compris, je crois qu'il est temps maintenant de passer à l'électrique. Mercedes-Benz Paris-Bordeaux, the best for EQ. Merci. 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 Merci.